Bien, nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2014 et Dieu me met à cœur de partager avec vous un petit bilan des activités sur ma page ou en tout cas congénérer le fait que je crée cette page. Alors je précise ici qu'elle a un petit peu plus de 3 ans, on va dire environ 3 ans dans la même mesure où elle a été créée en 2011 et que nous sommes en 2014. Je crois que c'était vers février 2011, donc de février, si je ne me trompe pas, février 2011 à février 2014, ça fait 3 ans et nous sommes au mois d'octobre. Donc 3 ans et quelques mois, c'est dans ce sens que je dis un peu plus de 3 ans. Il m'est parisée par le passé de faire avec vous un petit bilan du même type. Aujourd'hui, comme les choses ont quand même évolué, je prends le temps d'en faire un nouveau. Alors, pour rappel, je précise qu'à la base, je ne pensais pas du tout créer une page et que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui a insisté pour que je crée cette page. C'est pour ça que je dis que ma page est totalement consacrée à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient, puisque si ce n'était Jésus-Christ, je n'aurais même pas créé de page. Le Seigneur a tenu à ce que je crée cette page et tous les documents qui me permettent d'y adjoindre et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, pour être clair, nous avons donc environ, au jour d'aujourd'hui, 915 visiteurs de cette page. Il a fallu pour que je l'alimente des messages de paix, d'amour, de joie, de lumière que le Seigneur m'inspire de partager avec vous, que je crée environ 200 articles, beaucoup plus que 200. Si vous allez sur ma page, vous allez très certainement voir le chiffre de 199, mais il y a bien des brouillons que je n'ai pas pu afficher. Il y en a plusieurs, donc il suffit d'en compter un de plus, on est déjà à 200. Et il y a beaucoup d'articles que j'écris sans nécessairement les enregistrer sur ma page. Donc, je donne le chiffre de 200 qui était celui que j'avais déjà donné lors du dernier bilan, mais je le dis là encore, il y en a beaucoup plus. Alors, les articles sont déjà un premier biais par lequel je transmets ces messages d'amour et de paix de la part du Seigneur Jésus. Il y a aussi les panneaux indicateurs de la volonté de Dieu ou de son amour, de ces messages de paix, d'amour, de joie, de lumière qu'il m'inspire de créer. Et en la matière, j'ai compté, vraiment j'ai pris ma calculatrice pour compter le nombre de panneaux et j'en suis arrivée au chiffre de 5061. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. J'ai un peu la sensation que dans ce chiffre, il y a des panneaux qui ne sont pas du tout comptés puisqu'il n'y a pas si longtemps, j'enregistrais quelque chose comme entre 100 et 200 panneaux nouveaux. Et je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas été enregistrés, leur nombre n'a pas été enregistré. Je sais qu'il y en a bien d'autres que j'ai mis en ligne et qui n'ont pas été décomptés non plus. Mais en tout cas, par rapport à ceux qui sont visibles sur ma page, j'ai trouvé le chiffre de 5061 panneaux, ce qui en soi est déjà énorme. Et je rends grâce et gloire à Dieu qu'il m'a autant inspirée pendant tout ce temps-là. Vraiment, toute la gloire lui revient. En matière de vidéos, donc en plus des panneaux, si vous regardez sur ma page Facebook, vous verrez qu'il est écrit qu'il y a 88 vidéos, ce qui n'inclut pas toutes celles que j'ai faites et que je n'ai pas nécessairement pu mettre en ligne à cause d'erreurs ou de bugs ou autre chose. Sur ma page YouTube, la page Kiwia, vous allez avoir 774 vidéos. Je précise que je passe par ce biais-là pour mettre ensuite certaines vidéos qui sont trop longues pour être enregistrées sur Facebook. Je suis obligée de passer par le biais de YouTube pour pouvoir ensuite les mettre sur ma page, les afficher sur ma page Facebook. C'est pour ça que j'en ai autant par ce biais-là. Donc, il y a 774 vidéos, si vous regardez sur ma page YouTube, au jour d'aujourd'hui. Ça ne va pas tarder à évoluer puisque je dois mettre des vidéos en ligne. Et c'est bien pour cela que, donc si vous comptez le chiffre de 88 que je viens de citer et le chiffre de 774, ça vous donne un total de 862 vidéos. Mais comme je viens de vous le dire, je dois mettre des vidéos en ligne ce soir même et je me suis rendu compte que j'ai au moins 40 à 50 vidéos à rajouter que je n'ai pas pu mettre en ligne puisque je vous avais raconté que j'ai subi une attaque de l'ennemi qui a fait que je ne puisse même pas mettre en ligne mes vidéos. Et je me suis retrouvée donc à voir sur mon compte 40 à 50 vidéos qui sont encore sur mon ordinateur. Alors, si on ajoute le chiffre de 40, on obtient 900 de vidéos au total ou le chiffre de, je dis 40 parce que c'est 40 que je sais que je mettrai en ligne. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout mettre en ligne ce soir, mais tôt ou tard, je pense, je mettrai ces 40 vidéos en ligne. Sinon, il y en a environ 50, mais parmi elles, je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les mettre en ligne et c'est pour ça que je vais arrondir en disant que ça nous fait un total de 900 de vidéos. Pour 8167 vues, je n'arrive pas bien à lire si c'est un 5 ou un 6 que je fais, je crois que c'est... En tout cas, 8167 vues, on va dire, de ces vidéos et parmi lesquelles, vous avez 182 vidéos de témoignages de la gloire de Dieu dans ma vie. Il y en a peut-être plus, c'est celles que j'ai pu compter. Environ 17 à 20 recettes que j'ai partagées avec vous. Sachant que le Seigneur m'en a inspiré déjà un minimum de 500 et je me suis arrêtée de compter à 500, mais je pense qu'il y en a au moins 700, 800, si ce n'est pas plus depuis. Et également 155 prières. Là aussi, il y en a peut-être plus, mais je me suis arrêtée de compter à 155. Et donc, vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour tous ces exploits qu'il a accomplis dans ma vie. Puisque nous savons que comme il est écrit dans le 60 ou le 60 verset 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Et pour moi, tout ça, ce sont vraiment des exploits. Parce que pour moi, qui ne voulait pas ouvrir même une page au début, on m'aurait dit un jour qu'elle aurait généré autant de créations de documents, j'aurais peut-être même rigolé, je n'en aurais pas cru mes oreilles. D'autant que, comme j'ai l'habitude de le dire, à côté, j'ai bien d'autres activités, dont la création artistique et dans bien d'autres domaines, que ce soit en matière picturale, donc en matière de peinture, de musique, en matière culinaire, puisque le Seigneur m'inspire beaucoup de recettes, mais quand je vous parle des 500 recettes qui m'inspirent, et ce sont 500 recettes que j'ai dû prendre le temps de réaliser aussi. Bon, ceci dit, c'est à une corvée pour moi, c'est un vrai plaisir, et toute la gloire en revient à Dieu qui me l'inspire. Mais en dehors de ça, j'ai aussi des créations en crochet, des créations de bijoux, de coussins, de lampes, de toute espèce d'article, de déco, en rapport avec ma peinture, ou des fois qui partent d'autres inspirations. Et cette semaine encore, je remercie le gloire à Dieu qui m'inspire de nouvelles parures que je trouve vraiment extraordinaire, magnifiques, contemporaines, voire même futuristes, en tout cas totalement modernes, et toute la gloire en revient. À côté, je travaille sur la création de 4 à 5 ouvrages également, sans compter que j'ai bien d'autres choses à gérer dans ma vie et d'autres activités. Et ça a également, d'ailleurs, donné lieu à la naissance d'autres pages, puisque ici, je vous parle de ma page Yann Oiseaux du Ciel, mais vous avez aussi la page Les Oiseaux du Ciel qui, elle aussi, est bien visitée. Je crois qu'elle a environ 56 ou 58 membres. Vous avez une autre page que j'ai créée qui s'appelle Ceux qui font la volonté de Dieu. Ainsi qu'une autre, la page qu'il y a, Vision, qui est la page que je consacre aux loisirs créatifs qui font partie de mes passions également et sur laquelle, chaque fois que je le peux, je mets un petit mot, un petit passage de la parole ou une pensée spirituelle de la part du Seigneur Jésus sur cette page également, même si elle est consacrée aux loisirs créatifs. Mais pour moi, mes pages sont toutes consacrées à Dieu, tout comme ma vie est totalement consacrée à Dieu et toute la gloire en revient à Dieu qui m'a amenée lui-même dans cette consécration. Il me donne la force de la tenir. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En tout cas, merci Seigneur d'avoir permis l'existence de toutes ces choses. Je vois comment les gens aiment ces pages, les visites et me disent eux-mêmes qu'à leurs yeux, ça leur fait énormément de bien et que c'est vraiment très bénissant. Je dis vraiment que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, pour toutes ces inspirations, toutes ces bonnes inspirations et toutes ces créations. Merci Seigneur, nous, enjouneries gloire à toi éternel, mon Dieu. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement éternellement, Dieu Seigneur Jésus-Christ, « Moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement, Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc, tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement, Dieu, aussi, de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amontamment, puissamment, richement et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douloureux et que voilà, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais moi, il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train et de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc, je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi, je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc, je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo, ou ce document, si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501